Je vais prendre la parole un petit peu pour présenter le projet de Cheval Blanc, comment on l'a imaginé, comment on l'a fait grandir petit à petit, pourquoi on a croisé finalement la route d'Alain Canet sur le sujet de l'agroforesterie, comment on a croisé la route de Konrad Schreiber sur la partie des couverts végétaux, celle de Marc-André Sellos aussi, enfin voilà, on s'est petit à petit équipés d'un certain nombre d'experts pour mieux comprendre la façon dont on pouvait cultiver demain. Aujourd'hui, vous devez tous entendre beaucoup parler d'agroécologie, beaucoup d'environnement, de responsabilité de l'agriculture dans l'environnement, donc évidemment c'est des questions qui nous en tant que vignerons, nous interroge aussi beaucoup depuis pas mal d'années, je dirais qu'avant de réellement être capable de mettre un terme comme celui de l'agroécologie sur notre démarche de culture à Cheval Blanc, en fait on a fait plein de petites expériences dans notre coin, des expériences qui sont plutôt celles d'une espèce de bon sens paysan, où on a commencé à mettre en place un certain nombre de choses parce qu'on avait envie de changer un petit peu nos pratiques, on s'est interrogé, on s'est questionné sur les produits de traitement qu'on utilisait, on s'est questionné sur la façon dont on gérait nos sols, dont on gérait nos plantes à travers plein de petites choses, la préservation du matériel végétal qu'on plante à Cheval Blanc depuis plus d'une centaine d'années, comment le préserver, le transmettre, le donner aux générations suivantes. Donc aujourd'hui on appelle ce projet agroécologique, on l'a fait reposer sur trois grands piliers à Cheval Blanc. Chaque agriculteur, parce que c'est un point qui est important aussi pour nous aujourd'hui, c'est que la viticulture s'est pendant très longtemps sentie un petit peu à part du monde agricole parce que ça aurait été une espèce de discipline plus noble, plus élitiste, plus prospère. Et donc pendant beaucoup de temps, le viticulteur s'est senti un peu à part du monde agricole. Ce que nous on essaye de faire depuis plus d'une quinzaine d'années à Cheval Blanc, c'est de rejoindre ce monde agricole finalement. Je vous expliquerai de quelle manière. En fait, on fait partie intégrante du monde agricole et on va chercher un certain nombre de recettes, de ficelles, de techniques, de méthodes, de protocoles auprès d'autres modes de culture. Et c'est comme ça finalement qu'on croise un Alain Canet qui travaille depuis quelques temps dans la vigne, mais qui a travaillé aussi sur beaucoup d'autres agro-systèmes. C'est comme ça qu'on échange avec d'autres paysans parce qu'eux aussi, ils ont une autre forme de culture, mais avec le même besoin de respecter la terre. Et puis on verra un peu plus loin de respecter la fertilité de leur terre, qui est un point important. Donc toute cette notion agricole pour nous, elle a été absolument fondamentale et on a remis la vigne dans un dispositif agricole plus général et plus global. Donc nous, on a décidé à notre échelle de s'appuyer sur trois grands piliers. Je pense que chaque exploitation, chaque ferme, chaque domaine peut choisir quelles sont ces grandes lignes à suivre. Nous, on a choisi le premier qui est ce qu'on appelle l'utilisation des couverts végétaux et de l'arrêt du labour. Donc les sols ne sont plus travaillés, labourés à cheval blanc depuis maintenant trois ans. On utilise des engrais verts qu'on sème, qu'on plante dans l'interrand et on les fait se développer pendant tout l'hiver de manière à développer de la biomasse. Et au moment de travailler dans nos vignes, on les couche, on les roule sous la forme d'un paillage vivant et on laisse cette matière organique retomber au sol quelque part et être digérée par, entre guillemets, toute cette microbiologie du sol qui va travailler pour nous. Mais Alain sera encore plus précis que moi. Moi, je vais vous donner juste les grandes lignes de notre façon de voir les choses. Et donc toute cette masse, toute cette biomasse va être retravaillée par les micro-organismes et générait la fertilité future de nos sols. En gros, Alain en parlera beaucoup, c'est l'abandon progressif de la fertilisation en direction de la fertilité. On n'apporte plus au sol ce dont il a besoin tous les ans sous forme de perfusion, mais au contraire, on va faire en sorte d'avoir un sol vivant et une matière végétale qui tombe et qui se décompose au sol pour assurer la fertilité des sols. D'ailleurs, si je peux me permettre, on s'est souvent retrouvés autour d'un verre. C'est le titre, mais d'un verre de terre, que les choses soient très, très claires. Pardon. Donc, ce premier pilier qui vise en effet à s'occuper le plus possible de nos petits êtres qui sont sous terre, dont les verres de terre, mais il y en a plein d'autres et Alain en parlera très bien. Le deuxième pilier qu'on a choisi, ça a été l'agroforesterie. Alors, c'est pareil, Alain va nous clarifier un petit peu le sujet. L'agroforesterie, c'est remettre l'arbre au cœur de la culture. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas cultiver des arbres. On n'est pas des forestiers. On utilise l'arbre comme un outil. Et là aussi, c'est une direction qui nous a beaucoup plu de réutiliser l'arbre comme un outil agronomique. Alors, il a de multiples rôles, l'arbre, et ça, je laisserai Alain en parler. Nous, on l'a mis en place de tout un tas de façons différentes qui ont commencé il y a une quinzaine d'années à cheval blanc par la ceinture de haies autour du domaine. Donc, on a mis presque 4 kilomètres de haies en biodiversité dans lesquelles on a inséré des fruitiers, etc. Bon, ça a été la partie, entre guillemets, où on commence à se familiariser avec le sujet de l'arbre. Et on n'est pas trop encore courageux. Donc, on n'a pas très envie de le faire rentrer dans notre culture. Donc, il est bien à la périphérie et sur les bords de la parcelle parce qu'il ne dérange pas trop l'agriculteur. Et puis après, petit à petit, quand on a vu les services que cet arbre nous rendait, petit à petit, on l'a inséré dans des coins du parcellaire, d'abord, sous forme de bosquets, des alignements, des petits vergers qui arrivent par-ci, par-là dans le domaine. Et puis maintenant, depuis deux ans, on a eu la volonté avec l'équipe de cheval blanc de l'insérer dans les vignes. Donc là, on en parlera à hauteur de, selon les parcelles, entre 80 et 100 arbres à l'hectare. Donc, c'est une nouvelle façon de cultiver. On réutilise l'arbre au sein même de la production de vignes. C'est finalement pas une vraie nouveauté. C'est plus un retour à ce qui se faisait il y a quelques années. On a oublié un peu l'arbre pendant quelques temps, mais il était vraiment présent dans nos cultures, y compris viticole il y a encore quelques temps. Donc voilà, ça, c'est le deuxième pilier qu'on appelle l'agroforesterie, qui est un mot un peu compliqué, mais en fait, c'est assez simple. C'est remettre l'arbre comme un outil de culture. Et puis, la troisième partie qui peut paraître un peu moins essentielle quand on est vigneron, mais qui l'est fortement pour nous, c'est ce qu'on a appelé la polyculture élevage. Et donc, c'est l'idée que, bien sûr, aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler des pesticides et je pense qu'on arrive sur l'agriculture et notamment sur la véticulture toujours avec l'angle des pesticides. Mais que mettez-vous sur vos vignes ? Et évidemment, c'est un sujet qui est très important. C'est un sujet qu'il faut défricher, qu'il faut expliquer, qu'il faut faire progresser pour utiliser toujours moins de produits, toujours des produits plus performants, en tout cas moins impactants sur l'environnement, moins régulièrement, etc. Donc ça, c'est un des gros axes de travail de tout vigneron. Je veux dire, je ne connais pas beaucoup de vignerons qui remplissent les pulvérés en se disant « Tiens, chouette, je vais aller pulvériser dans mes vignes ». Donc je crois que tout le monde a cette intention forte de réduire. Mais au-delà de ça, il y a un deuxième désastre de l'agriculture du XXe siècle qui est beaucoup plus sournois et qui nous paraît être colossal, c'est la monoculture. Et donc la monoculture a généré beaucoup de problèmes dans beaucoup de directions, enfin dans beaucoup d'agricultures différentes. Et même si notre monoculture aquitaine est splendide, c'est aussi une monoculture. 120 000 hectares de vignes à Bordeaux, c'est une monoculture. Alors noble, belle, qu'on aime, qu'on défend, qu'on valorise, mais il ne faut absolument pas laisser cette vigne vivre toute seule dans nos campagnes. Et donc cette idée de polyculture et d'élevage, c'est repenser l'écosystème viticole et agricole comme un lieu où il y a de la place pour autre chose que de la vigne. Et cette place pour autre chose que la vigne, on n'est pas complètement fou, on ne va pas demain gagner notre vie avec des jus de pommes et des pâtés. Mais en tout cas, les troupeaux qui vivent sur Cheval Blanc, les plantes qui sont plantées dans l'intérieur ou dans le rang ou à côté, vont nous permettre de produire autre chose. Et aujourd'hui, à Cheval Blanc, on entretient nos vignes en hiver avec un troupeau d'une cinquantaine de brebis qui donnent naissance à 40 ou 50 agneaux par an qui sont consommés au château. On produit quatre, cinq ou six cochons par an. On produit presque une centaine de poulardes quand tout va bien. On a des poules pondeuses. On a une vingtaine de ruches. Voilà. On fait en sorte que des animaux vivent aussi sur le domaine pour entretenir les parcelles en hiver, pour les fertiliser parce que c'est quand même un des atouts forts. C'est que les animaux nous laissent un peu sur les parcelles un peu de leur fertilité aussi sous la forme d'amendements. Donc voilà, tout ça, ça nous a permis en gros, et après je laisse la parole à Alain, ça nous a permis de repenser Cheval Blanc comme un écosystème complet. Et par cet ensemble d'écosystèmes, on va viser deux grandes choses. La fertilité, j'en ai parlé, c'est-à-dire un sol qui se fertilise tout seul. Et ça, c'est un point qui est très important pour nous parce que vous savez que la vision des crues, des domaines, c'est qu'un flacon de vin, ça doit raconter l'histoire d'un lieu. Un grand journaliste disait faire du vin, c'est mettre un lieu dans un verre. Bon, si on veut mettre un lieu dans un verre, il faut que tout ce qui rentre dans le verre provienne du lieu. Et donc, à commencer par assurer la fertilité de nos sols, nous-mêmes, en se prenant par la main et en plantant ce qui va faire et en entretenant ce petit peuple souterrain qui va faire en sorte que nos sols soient fertiles. Donc ça, c'est un point qui est fondamental, la fertilité. Et puis la deuxième chose, c'est la baisse de la pression sanitaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que comme tout agriculteur, on est soumis aux contraintes météo. 2021, on le rappelle bien, on s'est quand même galéré pendant toute l'année avec le milieu. Depuis le mois d'avril jusqu'à la récolte, on a été sans cesse envahi de milieu, quels que soient les itinéraires techniques qui ont été choisis par les propriétaires d'ailleurs et les propriétés. Et donc, l'idée de faire vivre des plantes et des animaux autour de la vigne, c'est aussi d'héberger un certain nombre de micro-organismes ou d'animaux ou de faunes qui vont nous permettre de soit faire baisser la pression des maladies ou soit consommer tout simplement les parasites qui nous posent problème. Donc voilà en gros comment nous, on a pensé les choses et donc c'est venu petit à petit. Et donc forcément, quand on s'intéresse à ces sujets-là, qu'est-ce qu'on fait ? On se documente. Aujourd'hui, et je trouve que l'exposition le montre très bien, les paysans sont plus connectés qu'hier, ils ont accès à la donnée beaucoup plus facilement qu'hier, ils sont moins isolés qu'hier. Et donc, moi j'ai commencé, mais j'ai très vite contaminé l'équipe qui est ici présente, j'ai commencé à me renseigner sur tout un tas de choses, sur une chaîne YouTube qui s'appelle Vers de terre production, qui est une chaîne fondamentale dans la mutation progressive de l'équipe de cheval blanc. Tout le monde s'est connecté à cette chaîne et on a commencé à rencontrer, via des conférences filmées, un certain nombre d'experts, dont Alain Canet, quand on a commencé à regarder les conférences qu'il a données sur l'arbre, on a juste passé un coup de fil à Alain pour lui dire, viens nous éclairer et viens nous permettre d'évoluer un petit peu là-dessus. Donc du coup, peut-être Alain, je pense qu'un truc qui serait très intéressant, c'est peut-être que tu nous parles de déjà c'est quoi l'agroforesterie, comment on peut la définir et quel service elle peut rendre un domaine agricole et encore plus viticole. Je vais essayer, mais tu as déjà bien amorcé le boulot. Mais après c'est bien, on a toujours travaillé comme ça et si c'est un dialogue, c'est encore mieux. Oui, de repréciser que cette agroforesterie, elle est un lien fort entre toutes les formes d'agriculture possibles, dont la viticulture bien évidemment. Je crois savoir que les Romains, les Etrusques la pratiquaient déjà, ce n'est pas forcément un retour en arrière, c'est peut-être un bond en avant, je ne sais pas. En tout cas, c'est un arbre qu'on va mettre comme outil de production, c'est un arbre qu'on va mettre comme outil de production et au service des productions, ça veut dire qu'on va le gérer, on va le réguler, on va s'en occuper, on ne va pas le planter, le contempler. Donc du coup, cette question du design, même si ce n'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, mais peut-être qu'on l'utilisera un petit peu plus à l'avenir, qui sait, nous préoccupe beaucoup puisque dans le système agroforestier qu'on connaît bien, c'est le bocage, même si on l'a un peu trop détruit, ça c'est de l'agroforesterie de premier ordre. Il y en a partout dans le monde, alors parfois on parle de forêt domestique, cher à Geneviève Michon, qui a beaucoup travaillé sous les tropiques en Corse, au Maroc, puisque je parle du Maroc, vous avez des systèmes agroforestiers au Maroc assez géniaux, l'arganeray par exemple, l'arganeray c'est un million d'hectares qui fait vivre un million de personnes plutôt bien, un produit que vous connaissez probablement. Intéressant de voir qu'il y a une, je crois, une colonne vertébrale, une colonne vertébrale qui est la même partout, comme en agronomie, c'est toujours le même sujet, c'est toujours les mêmes façons. Alors des fois il y a beaucoup d'eau et puis parfois beaucoup moins, mais globalement on fait tous, les paysans font tous la même agriculture et ils ont été suffisamment et plutôt géniaux je trouve, on a nous modestement remis en perspective cette idée que sans les arbres, ça fait longtemps qu'on le dit, c'est pas tout à fait ancré dans les mémoires parce que peut-être un peu trop de génie civil, peut-être un peu trop de génie mécanique, un peu trop de génie je sais pas quoi, hydraulique, le génie végétal. On évoquait Francis Allais en visitant l'Expo, c'est lui qui nous a un petit peu mis le pied à l'étrier sur l'agroforesterie en disant, on va peut-être regarder un petit peu ça, regarder un petit peu. Et puis si on se pose ces questions d'eau, de sol, de biodiversité, de climat, de paysage, de productivité, les arbres vous le savez, ils font tout avec rien, ils font absolument tout avec rien. Le même Francis Allais a demandé un jour à un consortium d'architectes d'inventer une tour qui ferait 30 mètres de haut, qui pousserait toute seule, qui réglerait plein de problèmes et l'architecte, les architectes pardon, n'ont pas pu répondre à cette question. Et je pourrais reprendre une phrase d'un de mes collègues qui s'appelle Hervé Corrès que vous connaissez à cheval, qui est venu faire un petit tour, c'est l'art d'apprivoiser le soleil. Voilà, c'est l'art d'apprivoiser le soleil. Et on le voit très bien sur cette image, pas celle du singe dans la trogne. J'imagine que vous savez tous ce que c'est qu'une trogne. Pas sûr, une trogne, un arbre tétard, le sol osier, le vim, vous connaissez peut-être le vim avec lequel on attache, c'est une trogne. Et la trogne, l'arbre tétard sont vraiment des piliers de ces systèmes agroforestiers. L'art d'apprivoiser le soleil. Tu l'as dit, il ne faut jamais toucher le sol, il ne faut jamais le travailler, il ne ne faut pas le retourner, il ne faut pas le laisser nu, le moins possible en tout cas. Et alors pourquoi, justement, qu'est-ce qui se passe quand on travaille un sol ? Quand on travaille un sol, on perd sa vie, on perd sa fertilité, on perd ses habitants, on perd sa matière organique et on perd de l'énergie, on perd l'énergie solaire. Et aujourd'hui, ce n'est pas un grand jour, parce que si on regarde la Garonne, si on regarde la Garonne, aujourd'hui, c'est encore un torrent de boue, parce que les sols sont nus dans toutes les formes d'agriculture. Et c'est pour ça qu'on a été un certain nombre à propulser cette notion d'agroécologie. Sur plus petite surface, on parlera de permaculture, par exemple, ou outre-Atlantique, on parlera d'agriculture régénérative, mais c'est à peu près toujours la même chose. C'est de l'agronomie écosystémique et dynamique. Et à chaque fois qu'on touche un sol, on casse son épiderme. Alors ce n'est pas facile, c'est vraiment pas facile. Mais en tout cas, on casse son épiderme, on le détruit, il est insolé et un sol n'est pas fait pour être nu. Si j'emprunte une phrase au génialissime Ernst Zucker, il dit que partout où elle peut, la terre appelle un arbre. Et on le voit, quand on passe un outil dans la vigne, tout de suite, il plante des pousses de réparation. Il plante du chiendent, du liseron, enfin je ne sais pas, plein de choses, des chardons, de la folle avoine, enfin tout un tas de plantes. Alors c'est un métier qui est complexe, puisque d'un côté, on voudrait arrêter la chimie, de l'autre côté, il faudrait arrêter le travail du sol. Et là justement, alors que globalement, justement, l'arrêt de la chimie a poussé justement à multiplier le travail du sol. C'est là qu'on a finalement, moi je me souviens très bien, quand je suis rentré à Cheval Blanc, mais Nicolas, le chef de culture qui est ici, pourrait en témoigner aussi. Quand on a commencé à envisager d'arrêter le travail du sol, pour nous, c'était presque une aberration. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est un terme qui est utilisé encore, on parle d'un sol propre ou d'un sol sale. C'est-à-dire, un chef de culture, il va dire, les sols sont sales, il faut qu'on aille les travailler. Sous-entendu, voilà, je ne fais pas mon métier. Donc aujourd'hui, non seulement on tolère, mais on plante, on sème et on fait en sorte que nos sols ne soient jamais nus. Mais c'est un choc culturel dans la viticulture, je pense dans l'agriculture au sens large, que d'envisager de venir laisser, enfin de laisser ce sol en permanence avec des végétaux. Donc il faut changer notre façon d'approcher les choses. Parce qu'en effet, à chaque fois qu'on passe la charrue, finalement, si on ne détruit pas directement la vie du sol, on l'empêche de se nourrir ou alors on l'oblige à réparer son habitat. Et donc, dès qu'on passe la charrue, dès qu'on passe les griffes, en fait, on fait tout simplement mal à la vie du sol. Et c'est cette vie du sol qui va permettre de gérer la... Alors justement, peut-être que tu pourrais en parler, qu'est-ce qu'on appelle la fertilité d'un sol, c'est-à-dire qu'est-ce que des micro-organismes qui sont entretenus dans le sol vont pouvoir faire pour rendre le sol plus fertile. C'est compliqué ça. C'est quoi, c'est la matière organique, c'est le... C'est tout ça, oui. Parce qu'on pourrait dire, tiens, moi je fais de la traction animale. Le cheval blanc ne fait pas de traction animale. Non, on ne fait pas de traction. Je fais de la traction animale et j'ai résolu tous mes problèmes. Ben non, à partir du moment où on touche le sol, c'est là que commencent tous les problèmes. Si je vais même plus loin, je peux être bio, local, de saison, en agriculture paysanne, en circuit court et fusiller les sols. C'est pour ça qu'on positionne vraiment cette case agroécologique au centre de tout. Et c'est cette recherche de fertilité. Quand je parle d'érosion, ce n'est pas de gaieté de cœur, mais on sait qu'aujourd'hui plus de 95% des agricultures, et la ville n'y échappe pas, perdent de la fertilité et de la matière organique, donc du capital, donc de la résilience, de la résistance. Donc ce sol couvert ici, sol couvert, sol prospère, sol nu, sol foutu. C'est presque aussi, comme il n'y a que des jeunes dans la salle, je me permets pour lancer des grandes phrases, facile à retenir. Et nous, on a besoin, notre objet de design, c'est ce mètre carré qui nous préoccupe entre deux rangs de vignes, c'est ça. C'est ça notre objet. Alors, là, on ne voit pas les arbres, ils ne sont pas loin, ils sont juste à côté, les arbres fruitiers. Mais notre objet, c'est celui-ci. Notre objet, c'est de faire des paysages vivants, des paysages prospères, des paysages durables, avec des agriculteurs optimistes. En préparant, en discutant, en venant, on disait, mais comment on redonne, comment on redonne l'envie à des gens, même pas forcément que des jeunes, mais comment on redonne l'envie à des gens de s'installer qui, plus est, en viticulture, on ne trouve pas ou peu de main-d'œuvre. Et peut-être que ces formes d'agriculture permettront cela. En tout cas, on aura essayé très modestement. Comme je l'ai dit, juste, on est modeste, en tout cas moi, modeste ambassadeur et metteur en scène des idées des autres. Ce qui nous préoccupe fondamentalement, en agroforesterie, en agroécologie, c'est chaque mètre carré de sol. C'est chaque mètre carré, parce que chaque mètre carré doit être renseigné, doit être nourri, doit être protégé 365 jours par an. Parce que dans un centimètre cube, il y a des champignons, dont la quantité de champignons dans chaque centimètre cube, c'est la distance de la Terre à la Lune. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est comme ça que ça vit. Et dans ces champignons, dans cette vie, on parle de mycorhizes. Les plantes donnent une grande partie de leur énergie à leur mycorhize pour les renseigner, pour les structurer. Dans ces mycorhizes de ces sols vivants, dans chaque mètre carré, vous avez une information qui va arriver sur la sécheresse. Vous avez une information qui va arriver sur dire, le phosphore, il est à 200 mètres là-bas, sous le vieux chêne, je vais l'aspirer, puisque à raison de 2 mètres par heure, ce n'est pas un problème. Et puis, le mildiou arrive. Donc là, j'ai une vigne qui est un peu plus bas dans un talus, qui transmet cette information, qui passe par chacun de ses pieds, qui s'arrête à l'abricotier en passant par le prunier, des pêchers. C'est ça, Juliette, on a mis des pêchers aussi, etc. Ces arbres fruitiers, dont les champs mycorhiziens, sont hyper compatibles avec la vigne. Donc notre métier, ça va être de tricoter, on l'a vu, et tu l'as rappelé, en parlant de vers de terre production, les agriculteurs sont hyper connectés, mais les sols sont hyper connectés. Et les arbres, et les arbres agroforestiers dans la vigne, sont un peu les ambassadeurs de cette connexion. Parce que si je pousse le raisonnement un peu plus loin, quand je vois une vigne échapper dans un arbre qui monte à 15 mètres de haut et qui n'est pas malade, alors je ne sais pas si elle fait du bon cheval blanc, c'est peu probable. Mais en tout cas, d'un point de vue agronomique, voilà, d'un point de vue agronomique, quand je la vois monter dans un arbre géant et je la vois escalader l'arbre sans être concurrencée, je me dis, ah, comment ces deux plantes sont connectées et comment on vérifie, par les travaux de Marc-André Sellos, que l'arbre nourrit la vigne. Donc notre métier, ça va être de tricoter un petit peu finement. La vigne est une liane qui a coévolué avec les arbres, la vrille, elle est quand même faite pour s'accrocher aux branches, qui aime bien avoir les pieds à l'ombre, mais la tête au soleil, puisqu'il faut une quantité nécessaire et suffisante de lumière sur le bourgeon et sur la vrille pour qu'elle fructifie correctement. Mais la préoccupation et du travail que vous avez engagé, c'est celui-ci. Du coup, du coup, si, il faut que je te laisse parler quand même. Non, mais tu as plein de choses intéressantes à dire. Mais je le dis, moi j'ai beaucoup aimé le travail avec vous, et d'ailleurs c'était un préalable, on discute et on fera ce qu'on voudra. Et ça, je trouvais ça bien, parce que c'est votre chemin, c'est votre histoire, c'est votre domaine, etc. Et ça, c'est intéressant de dire, mettons en place les pièces agronomiques sur la table, parce qu'elles sont les mêmes partout dans le monde. Ça évite aussi les courants de pensée, les trucs. C'est de l'agronomie pure et dure. Je pense que ça, c'est un point qui est absolument fondamental à rappeler, parce que quand on change complètement de mode de culture, comme nous on l'a fait dans les cinq dernières années, c'est bien joli de d'abord convaincre la personne qui va porter le projet, puis de convaincre son équipe rapprochée pour qu'on mette le sujet en place. Mais la vigne et la viticulture, elle est faite par les vignerons, c'est-à-dire que vous imaginez bien que ce n'est pas moi qui fais du cheval blanc. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à transmettre le message, arriver à transmettre le projet aux gens qui vont s'occuper des 300 000 pieds de vigne et qui vont comprendre pourquoi on fait des choses comme ça. Et donc, quand vous commencez à mettre un mec qui vient expliquer qu'on va aller mettre 80 arbres à l'hectare et que vous êtes vignerons, globalement, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui leur prend ? Moi qui suis dans les vignes, qui conduis le tracteur, qui taille tout l'hiver, qu'est-ce que je vais faire de ces 80 arbres à l'hectare dans ma parcelle ? Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver aussi à, un, expliquer la démarche. Et en fait, ce qu'il y a de beau dans l'agriculture du vivant, ce qu'il y a de beau dans l'agriculture, dans cette vision finalement des sols fertiles, c'est exactement ce que dit Alain, c'est que ça devient une boîte à outils agronomique. Et donc ça, c'est un enjeu qui est très très fort pour nous les agriculteurs, pour nous les vignerons, c'est que ça marche partout pareil en fait. Par contre, en fonction de, si vous êtes un éleveur, si vous êtes un viticulteur dans le Gers ou un viticulteur dans le Médoc ou un viticulteur dans la Loire, vous n'allez pas gérer vos sols de la même manière, vous n'allez pas avoir envie d'avoir le même niveau de fertilité. Et en fait, ce que vous dit un gars comme Alain, il vous dit, si tu mets des érables, ça va faire ça et ça, si tu mets des saules, ça va faire ça et ça, si tu mets du seigle, ça va faire ça, si tu mets du trèfle, ça va faire ça. Et donc en fait, c'est réutiliser le vivant, mais comme un outil agronomique. On n'est pas en train de dire, il y a des petits papillons, ça va être joli, ça sera beau pour les photos sur Instagram. Ce n'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de dire, qu'est-ce que je vais récupérer moi comme élément de fertilité pour mon sol. Et donc, on ne va pas mettre la même chose sur un sol de grave que sur un sol d'argile. On ne va pas tailler pareil un érable qu'un abricotier. Et donc, ces experts-là, ils vont aider l'agriculteur, ils vont aider le paysan, ils vont aider le vigneron à faire les bons choix pour sa parcelle, pour sa production, dont lui seul est le maître finalement. Parce que c'est aussi tout l'enjeu, c'est d'arriver à adapter ça à tous les modes de culture. Et pour nous, ça a été un moment absolument merveilleux de la vie de la propriété parce qu'on a réappris plein de métiers. Et donc, on a re-rencontré des agriculteurs qui avaient des enjeux, qui étaient des enjeux différents des nôtres, mais qui nous ont amené beaucoup d'intelligence. Des arboriculteurs, des éleveurs de cochons, des éleveurs de brebis. Et donc, on s'est mis à échanger, à partager, à discuter avec ces gens-là, qui font pour certains du semi-direct, qui ont une façon particulière de gérer leurs troupeaux. Et donc, cette réflexion avec d'autres fragments de l'agriculture, mais qui partagent la même vision du sol vivant, de la fertilité, de la résilience de la parcelle, ça nous a permis d'avoir tout un tas de petits tuyaux intéressants qu'on peut aujourd'hui rebasculer sur notre viticulture à nous. Parce qu'il y a une grande partie de l'agriculture qui n'a pas les moyens de la viticulture. Et donc, quand on a moins de moyens, il faut être intelligent. Et donc, il développe des systèmes parfois très simples dont la viticulture peut s'inspirer parce que ça nous apporte beaucoup. Donc ça, les échanges qu'on a pu, nous, avoir ont été des échanges absolument passionnants. Juste peut-être une petite réflexion sur l'arbre parce que tu l'as bien dit au début, l'arbre agroforestier, c'est un arbre qui est organisé, taillé, géré. En aucun cas, il s'agit de cultiver dans une forêt. C'est pour ça que moi, l'idée de la forêt domestique, je trouve que c'est à la fois très poétique et très dangereux de véhiculer ça comme image parce que ça fait peur aux paysans finalement. Et moi, je me souviens quand on a commencé à présenter notre projet à nos propriétaires, à expliquer la démarche, etc. Vous allez planter 2000 arbres dans mon vignoble, mais qu'allez-vous faire ? Vous allez cultiver dans une forêt ou quoi ? Et en fait, pas du tout. Et tout l'enjeu, et c'est ce qu'il faut comprendre de l'agroforesterie, l'agroforesterie, ce n'est pas un arbre qu'on contemple de façon béate. L'agroforesterie, c'est bel et bien un arbre qui est géré, taillé, organisé. Donc moi, j'aurais bien aimé que tu puisses peut-être expliquer le concept de la trogne. En effet, tu disais qu'on en voit partout, mais c'est quoi le principe d'une trogne, en fait ? Non, ça, c'est une bonne question. La trogne, donc j'ai cité le solosier, le vim, on a parlé des érables. Donc on va tailler les arbres, on va les tailler beaucoup, on va les tailler souvent parce qu'on les met au service de la vigne. Je rappelle quand même, parce que c'est un gros sujet, c'est un gros sujet qu'il faut regarder de face. La première chose que je veux dire, avant de parler de trogne, c'est que dans toutes les chartes, dans tous les labels qui existent aujourd'hui en agriculture, en France métropolitaine, il y en a 64, il n'y a pas une once d'agroforesterie ni d'agronomie. Et ça, c'est un vrai sujet et c'est un vrai souci de voir qu'on fait plein de choses et qu'en faisant de l'agroécologie, on sort des moyens pour aller au résultat. Le premier résultat, c'est le carbone, puisque le carbone détermine tous les cycles. Puisqu'on doit parler d'eau, de sol, de biodiversité, de climat, de paysages. Nos paysages sont constitués de carbone. Ce design, ce n'est que du carbone, il est important que de le rappeler. Du coup, je vais arriver à la trogne, tranquillement. Donc cette trogne, elle est issue du bocage, elle est issue, on ne sait pas, Hervé nous dit que c'est peut-être le mammouth qui l'a inventé, parce qu'il cassait les arbres pour mieux les manger. Après, les ours cassaient aussi les arbres, les castors. Et puis les paysans ont repris ce schéma-là, parce qu'ils n'avaient pas le droit de toucher le tronc qui appartenait plutôt aux propriétaires, et donc ils prenaient les branches. Donc ça fait un arbre qui n'est jamais grand, qui n'est jamais gênant, qui ne pose jamais de problème et qui est toujours là. Donc il est rabattu en quelque sorte. Il est rabattu. On dit trogne, on dit arbre tétard, on dit trogne parce que Dominique Mention, dans le perche, dans le vocabulaire vernaculaire du perche, on dit trogne. Mais ça peut être escoupe, ça peut être réserve, il y a plein de noms. Et donc la tête se creuse, elle grossit, et l'arbre est toujours à notre service, parce que dès qu'il prend un peu trop de place, on le réduit. Et ça tombe bien, on le réduit, on pose au sol, comme ici on pose des couverts végétaux, on pose au sol de la branche. Quoi de mieux que de donner une branche fraîche à un sol ? On parle d'écosystème, on parle du modèle de la forêt, même si on ne cultive pas dans la forêt. Ou alors cette branche, on la donne aux moutons, parce que tu as parlé de la fertilisation par le passage des moutons. Éventuellement, elle est un peu grosse, on en fait du bois de feu. Donc on va avoir un arbre au milieu de la vigne, enfin plusieurs, avec un très gros, alors on parle de hot spot de biodiversité. Et dans la vigne, on fait venir l'idée de ces couverts et de ces arbres, c'est d'aspirer la vie, c'est d'aspirer les champignons, d'aspirer les végétaux, et d'aspirer les animaux. Si vous avez des mésanges, si vous avez des chauves-souris, si vous avez des abeilles dans la vigne, c'est gagné. La vigne n'a pas besoin d'être pollinisée, il y a plus de raisins, ils sont plus réguliers quand les abeilles sont passées. Tout un tas de trucs qu'on ne maîtrise pas totalement. Donc au milieu de la parcelle, on a un très haut niveau de biodiversité. Parce que cette chauve-souris, elle fait un boulot invraisemblable la nuit. En plus, on les fait monter un petit peu, donc du coup, elles peuvent, sur une distance donnée, elles peuvent se connecter avec le... c'est un sonar ? C'est pas un sonar, c'est un sonar, c'est ça ? J'ai un doute tout d'un coup. Donc cette trogne, elle va indéfiniment produire du sol, parce que ça, ça nous intéresse beaucoup. Elle va entretenir la vie dans le vignoble. C'est-à-dire qu'elle va aspirer et entretenir la vie. Je citais tout à l'heure le modèle de l'arganeray, dans l'arganeray ou dans la DSA en Espagne, en Extrémadur, où on produit le patanégra, par exemple. On a bien des arbres qui hydratent des milieux secs. Donc les arbres consomment de l'eau, mais ils en produisent. Ils produisent de l'eau nouvelle qui n'a jamais coulé sur terre. Ils en produisent beaucoup. La preuve, c'est qu'ils arrivent à hydrater aussi par la condensation. On dit le cycle, c'est les cycles de l'eau, parce qu'il y en a beaucoup. Donc l'axe de l'arbre dans la vigne, je serais tenté de dire, c'est à la fois continuer à produire tout en protégeant, tout en prévenant, en faisant des paysages. J'aime assez ce quatuor, puisqu'on m'a dit de dire 16 fois le mot design dans la soirée, donc je vais essayer d'y arriver. Donc en produisant des paysages à très haut niveau de design. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, donc tu l'as très bien dit, le bon nombre d'arbres, au bon endroit, dans les parcelles dans lesquelles on n'aura pas besoin d'arbres, il n'y a pas de problème. Sauf qu'aujourd'hui, l'eau se raréfie, les chocs climatiques sont terrifiants, la monoculture de la vigne, c'est limité, on en voit, les taux de matière organique ont baissé, etc. On a une bonne, un peu plus de 20 mots, 20 mots, M-A-U-X. L'idée de ce boulot, c'est de prévenir de ces mots, c'est de continuer à faire ce qui s'appelle communément des grands canons, en évitant de prendre tous les ans des grosses raclées qui peuvent être celles du mildiou, celle de la compaction des sols, celle de l'érosion, celle du très froid ou du très chaud. On peut griller assez facilement. Et du coup, on met bien cette biodiversité, et ça c'est aussi un regard qui peut nous intéresser. Peut-être qu'on va mettre le débat en place quand il faudra, vous nous le direz. Je sais que les discothèques sont fermées, donc on n'a pas d'heure. Puis on sera peut-être tous confinés bientôt, mais si on est confinés avec de bons mets et du cheval blanc pendant une semaine ou deux, on fera ce qu'il faudra pour... Bon, je vais essayer d'arrêter de dire une connerie, ce qui est dur. Mais... Oui, ce qui m'importe aussi, c'est d'une évidence, mais c'est la diversification qui apparaît. Et cette diversification, c'est plus de produits. Parce que le végétal et l'arbre, il est infini. Alors, qui plus est l'arbre tétard ? Plus vous le taillez, plus il produit de bois. Vous ne le coupez jamais au pied, plus il produit de bois. Donc, monde fini, peut-être, mais monde végétal, dont le génome est bien supérieur au nôtre, d'ailleurs, entre parenthèses, parce que c'est un peu aussi l'objet de l'expo, quelque part. C'est Axel Kahn qui disait, quand ils ont décrypté le génome du riz, on dit, de toute façon, c'est normal. Tu mets un grain de riz dans l'eau l'hiver sur une terrasse en Chine, il pousse. Tu mets un gonz sur une terrasse en Chine à poil les pieds dans l'eau pendant deux mois, il ne pousse pas. Et c'était, je trouve, assez bien résumé sur cette question-là. Et ce qui nous importe de mettre en perspective dans ce travail, c'est, mais est-ce que l'environnement, c'est un problème ? À Bordeaux, vous ne connaissez pas ça, mais il y a des écolos qui vous disent, l'environnement, c'est un problème, putain, c'est punitif, c'est compliqué, quoi. La biodiversité, il faut préserver la biodiversité. Mais tu as déjà vu quelqu'un qui arrive à préserver la biodiversité ? La biodiversité, ça se produit ou ça se détruit. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, on produit de la biodiversité, on produit des microclimats, on produit des paysages, on produit des gens optimistes, on produit des bons canons. Si je dis une connerie, tu m'arrêtes. On produit du sol, c'est les machines, c'est végétaux dont les arbres, c'est des machines à produire du sol. Si j'osais, mais je ne sais pas. Peut-être pas alors. Si vous buvez un verre de cheval blanc, c'est bien pour vous, pour la propriété. Si vous en buvez deux, c'est mieux parce que vous sauvez la planète. Vous voyez ? L'idée de sortir de ce champ, manger c'est punitif, manger de la viande. Mais de quelle viande parle-t-on ? De la viande du bocage ? De la viande des animaux qui passent dans les vignes ? Ou de la viande du Kansas où les fermes ont 10 000 têtes en plein soleil à manger du maïs OGM ? Mais je pense que c'est un gros enjeu, en effet, c'est d'arriver aussi, parce que d'arriver à renverser un petit peu la façon dont les gens perçoivent l'agriculture. Je ne veux pas dire que l'agriculture n'a pas besoin de se remettre en question. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de remettre en question le modèle agricole tel qu'il existe, ça c'est une certitude. Mais il y a aussi besoin de réconcilier le consommateur avec l'agriculteur. Parce que globalement, aujourd'hui, on continue à percevoir l'agriculture comme un problème environnemental. Mais il est vraisemblable que l'agriculture sera la solution de demain. Parce qu'à beaucoup de niveaux, d'ailleurs, sur la capacité, en effet, à essayer de gérer les chocs climatiques. Mais c'est le plus gros piège à carbone qu'on connaisse, qui existe, reste quand même l'arbre. À l'époque, on est en train d'inventer des aspirateurs à carbone qui enverraient le carbone. Il existe depuis la nuit des temps, l'aspirateur à carbone. C'est juste un arbre. Je crois qu'il y a 3 000 milliards d'arbres sur la Terre. À 4 000 milliards d'arbres, le bilan carbone sera à zéro. Donc partout où on peut planter des arbres, partout où on peut mettre des couverts, partout où on peut faire en sorte que les sols ne soient pas nus, au-delà du service rendu à la fertilité des sols, il y a un véritable enjeu de piège à carbone et ce sera l'agriculture qui sera capable de le faire demain. Donc ça, c'est aussi par là qu'on amènera en partie la solution. Les enjeux dont parle Alain aussi, qui sont et l'arbre et le couvert, nous, on pense que c'est une façon de commencer à se préparer également au changement climatique. On voit bien, moi, vous m'auriez interrogé il y a 6-7 ans sur la façon dont je percevais le réchauffement climatique dans le vignoble. Je vous aurais répondu, oui, bon, il n'y a pas tant d'enjeux que ça parce que finalement, on a quand même plus de problèmes avec des millésimes plus vieux qu'avec des millésimes secs. Bon, aujourd'hui est passé par là 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. 2021, ce n'est pas tout à fait la même histoire, mais on a enchaîné quand même 6 ou 7 millésimes ultra secs, ultra solaires, ultra chauds. Donc on voit bien que les choses sont en train de bouger, la phénologie des vignes est en train de bouger, la maturité des raisins est en train de bouger. Et donc, il y a un enjeu très fort qui est l'enjeu de la préservation de l'identité de nos terroirs, en fait. Et donc, cette notion d'identité de nos terroirs, elle est fondamentale. Et donc, nous, on met tout ce qu'on peut en œuvre à cheval blanc pour faire en sorte que les vins de demain continuent à ressembler aux vins d'aujourd'hui, c'est-à-dire de la fraîcheur, de l'éclat, un équilibre avec des taux d'alcool qui soient acceptables et pas glisser petit à petit vers des raisins trop mûrs, trop riches, trop solaires, trop taniques, trop colorés. Et donc, évidemment, notre sol couvert, il va nous aider à avoir des températures moins importantes sur le sol. Il va nous aider à capter plus intelligemment les quelques pluies qui tombent l'été parce qu'il en tombe encore beaucoup au printemps, ça c'est une certitude. Par contre, l'été, il en tombe beaucoup moins. Donc, les quelques millimètres qui tombent, nous, on veut les capter, les garder dans le sol. Si vous faites ça sur un sol nu, mais ils partent tous dans le fossé, ces millimètres. Si vous avez un peu de pluie sous forme d'orage comme on l'a tout le temps dans le sud et que ça tombe sur un sol couvert, ça pénètre et c'est une pluviométrie qui devient efficace. L'arbre dans la vigne, on ne crache pas complètement sur l'ombrage aujourd'hui qui va nous amener une ombre clairsemée. Donc, comme Alain l'a dit, il n'y aura pas à être cultivé dans une forêt. Mais en tout cas, on va être content pendant deux heures, trois heures, quatre heures, le midi, qu'une petite partie de nos sols graveleux et secs et chauds soient un peu au repos du soleil du midi. Donc, c'est aussi une façon, par le vivant, par les plantations, par un changement de mode de culture, de commencer à se préparer à avoir des accouts climatiques et une gestion du changement climatique progressive. Et ça, c'est un enjeu qui est très, très fort pour nos maisons et qui est un enjeu qui est très dur à faire percevoir quotidiennement dans nos exploitations. C'est tout l'enjeu du travail sur le temps long, en fait, puisque globalement, comme vignerons, on ne travaille pas franchement pour nous, mais on travaille pour la génération suivante. Les vignes qu'on arrache, elles vont mettre du temps à être en repos, on va les replanter et on va préparer les parcelles pour les générations suivantes. Et nous, on a la chance de récolter des fruits, des parcelles plantées en 1920, 1930, 1940. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver à réfléchir à des solutions qui soient aussi des solutions de moyen long terme. Donc, l'agroforesterie, les couverts en font partie, avec évidemment en aucun cas la vision d'une recette miracle extraordinaire en disant, dégagez tous les autres, vous n'avez rien compris, nous avons trouvé la recette géniale, ça va marcher demain. Mais non, parce qu'il n'y a aucune recette qui marche toute seule et qui sera parfaite. Oui, dans les 3000 arbres qu'on a plantés, on en arrachera peut-être 200 ou 300 parce que ce ne sera pas les bons porte-grèves, parce qu'ils n'auront pas été plantés de la bonne manière, parce qu'on aura galéré à des tronniers comme il faut, malgré les conseils d'Alain. Oui, il y a certaines graines qu'on a plantées, on se dira, c'est pas possible, c'est envahissant, on n'en plantera plus l'année prochaine. Donc, évidemment, il y aura décalage, mais on pense que la direction globale, elle est bonne et elle est bonne aussi parce que c'est une proposition qui est une proposition rationnelle. C'est une proposition agronomique. L'agriculture aujourd'hui, l'agroécologie, c'est une proposition, une boîte à outils agronomique qui marche et qu'on sait mesurer, évaluer sur le terrain. Oui, j'aime assez cette idée de proposition. J'aime assez cette idée de proposition parce qu'on a beaucoup fait des agricultures de la sanction et de la réparation, qu'elles soient molécules de synthèse ou naturelles, on est toujours en train de mettre une poudre, un machin, un truc, alors maintenant on parle de, on ne va pas rentrer dans les tailles, on est toujours en train de mettre quelque chose, comme si les plantes, comme si les plantes, du coup oui, mais comme si les plantes ou les arbres avaient besoin de nous pour pousser. Et j'aime bien cette idée de la proposition parce qu'effectivement, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça qui nous attend aujourd'hui parce que sinon c'est de la réglementation, c'est de la sanction. On le voit dans plein de labels, on dit « je vais mettre de la biodiversité, mais c'est bien pour te faire plaisir », pardon, alors que c'est juste le moteur de la productivité. Et si on arrive à cette bascule-là, en tout cas on le voit dans les 20 000 fermes avec lesquelles on travaille à peu près de cet enthousiasme à y aller, vous en faites partie, et puis surtout pas s'arrêter en disant « si tu stockes ça de carbone », non, non, là c'est une boucle qui est plutôt vertueuse, qui est plutôt intéressante, qui est une solution monumentale pour nos maux de société, clairement, parce qu'on va réduire notre empreinte. Aujourd'hui pour info, vous avez en France en tout cas, mais c'est à peu près partout pareil, vous avez 125 jours de sol nu par an, 125 jours où on renvoie de l'énergie solaire, les émissions c'est une chose, le problème c'est qu'aujourd'hui on ne stocke pas, on ne stocke pas et on ne fait pas travailler les sols et on les laisse se mourir, on les laisse se cuire au soleil dans toutes les formes d'agriculture, et c'est ce sujet-là, et puisque j'ai déjà cité tous les copains, je peux citer Marc-André Célos aussi, qui s'est mis en colère récemment, on avait un atelier sur la vigne, il a dit mais il faut arrêter de dire cette connerie qu'il faut sauver la forêt, ça n'a pas de sens, ce qu'il faut sauver c'est les sols, dont les sols forestiers. L'urgence aujourd'hui, c'est pour ça qu'on parle de ce maître carré de sol, chacun d'entre nous peut en être responsable, pas toujours, mais le plaidoyer que l'on fait, que l'on met vraiment dans la discussion, parce que c'est quelque chose, c'est comme le paysage, ça se partage, le plaidoyer que l'on fait, c'est de se dire, ben voilà, il va falloir boire et manger ces produits de l'agroécologie, parce que manger et boire les produits de l'agroécologie, c'est vraiment un acte fondateur, parce qu'il y en aura vraiment pour tout le monde, il n'y a pas de doute là-dessus. Prenons rapidement l'exemple du maraîchage, mais quand en maraîchage, au-dessus de vos bandes, vous rajoutez des lianes, qui s'appellent du raisin de table, à côté vous mettez du cassis, encore à côté vous mettez des ronces sans épines, et puis sur vos lignes d'arbre vous rajoutez des artichauts, des rhubarbes, et puis je ne sais quelle autre liane comestible, ben vous faites de l'ombre sur vos salades, ou sur vos planches, tout en produisant des fruits. C'est pas aussi simple que ça à mettre en œuvre, ça existe depuis un certain temps, et l'idée de faire passer la lumière, cette lumière qui tue les sols, qui tue les vers de terre, les microbes, les bactéries, les champignons, etc., ben c'est de la capter et de la mettre au bénéfice d'une plante, quoi. Et il y a un très très gros enjeu sur l'agriculture, la viticulture qui pourrait devenir la locomotive, je crois, probablement, de cette agriculture renouvelée, que l'on met en perspective. en tout cas, elle est plutôt bien comprise par le monde agricole, pas sa totalité, mais elle est parce que derrière, il y a de la cohérence, il y a de la fertilité, il y a de la cohérence, il y a de l'autonomie, on retrouve une forme d'autonomie, de ne pas toujours être dépendant de quelqu'un. C'est pas pour ça qu'on ne mettra pas l'engrais qu'il faut quand il faut pour que ça fonctionne, parce que si vous dites, ben je ne mets plus rien, en règle générale, ça ne marche pas. même si on n'est pas là pour faire des, pour écrire des itinéraires techniques, mais qu'on puisse être en mesure de capter, de capter, de jouer, parce que finalement, on a pu le constater, alors ça fait, même si c'est vieux comme le monde, ça fait 30 ans qu'on s'est un peu fédérés les uns les autres pour mettre ça en faisant beaucoup d'erreurs, il n'y a pas de doute là-dessus, de mettre en perspective de cette notion, j'insiste, mais qui permet de produire et de protéger en même temps et de sortir de ce fossé qui est désastreux, rien que sur la place des haies dans la PAC en cours de discussion, rien que ça, ça a duré un an. C'est quand même un petit peu hallucinant, tout ça pour dire que, ben je ne sais pas, on est content d'être ici, que c'est super, continue à faire des expos, parce que tout ça, c'est sûrement de la sensibilisation, de la formation, de la pédagogie, de l'éveil, de l'accompagnement et du dialogue. Rencontrons-nous, discutons, quand ça ne va pas, c'est un peu ce que tu disais, quand ça ne va pas, disons-le nous, mais parce qu'il faut que ça avance, on ne peut pas se regarder en chien de faïence et pour une fois, cette proposition, cette agriculture de la proposition, ben je ne vois pas, vous me le direz, mais je ne vois pas où il peut y avoir de punis. Il n'y a personne qui est puni dans cette affaire de produire plus, fondamentalement, c'est produire plus sur la même surface. Ça, c'est extrêmement important. On en déplaise à certains paléobabos bien connus. Plus on produit, mieux c'est pour le sol. Plus on produit, dans des règles qu'il faut poser et doser, mais plus on produit et plus on laisse cette matière première en nourriture de sol, mieux ça marche. Et ça, c'est un enjeu qui est très important aussi à comprendre parce qu'on peut regarder le sujet rapidement en disant, bon, c'est facile, c'est cheval blanc, ils ont des moyens. Mais oui, c'est facile, c'est cheval blanc. Disons-le. Mais le vrai enjeu, c'est aussi de comprendre que produire avec le vivant, c'est produire différemment, mais avec des rendements qui sont respectés et voire qui sont multipliés. Je parle d'une autre type d'agriculture qui a besoin de passer par des rendements quand vous êtes producteur de blé, quand vous êtes producteur de maïs, quand vous avez besoin de passer par la case rendement si vous voulez gagner votre vie et continuer à faire vivre votre exploitation. Et donc, les rendements sont parfois confortables. Et ce n'est pas une agriculture qui coûte cher. Ce ne sont pas des investissements de dingue. Un arbre, un pied de hêtre ou de charme ou d'érable, ça coûte combien, Juliette ? 2 euros, 3 euros ? Produire avec des graines qu'on resème entre les vignes, c'est un peu de galère technique parce qu'il faut trouver les bons outils au bon moment, la bonne fenêtre météo. Mais ça ne coûte pas beaucoup, en fait. Et donc, au final, ce n'est pas une agriculture de l'investissement. C'est une agriculture maligne, intelligente et où on réobserve son sol. Et je ne sais pas si Alain l'a dit tout à l'heure, mais on réapprend à connaître son sol aussi par le végétal qui pousse dessus. Et pour nous, ça a été une énorme découverte parce qu'il n'y a pas plus ressemblant à un sol nu qu'un autre sol nu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre sol quand il est nu ? Vous ne savez pas, en dehors de faire une analyse, de l'envoyer à la chambre d'agriculture et d'avoir un bulletin qui vous revient deux jours après, vous ne savez pas en réalité comment votre sol se comporte. A partir du moment où vous avez mis des semis que vous les laissez pousser, à un moment vous dites, ah tiens, c'est marrant, de la parcelle, ça pousse moins bien. Ah tiens, c'est marrant, la moutarde, elle sort plus sur les graves que sur les argiles. Ah tiens, c'est marrant à tel moment. Donc, finalement, vous réapprenez. On parle aussi de plantes bio-indicatrices, mais vous réapprenez ce qui se passe dans votre sol juste en regardant d'autres plantes pousser. Et donc ça, pour nous, ça a été une vraie découverte. Merci. 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 Merci.